En lui, en Jésus, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat, par le sang de Jésus. Et l'apôtre Paul enchaîne en disant le pardon des péchés. La rédemption, c'est donc juste le fait d'avoir été rachetés. Nous avons été rachetés, nous sommes passés d'un maître à l'autre, d'une certaine manière. Et c'est aussi ce que l'apôtre Paul a appelé, et on l'a vu la semaine passée, l'adoption. Nous sommes devenus donc enfants de Dieu, nous avons été des enfants d'adoption. Mais le sang non seulement nous rachète, non seulement paye le prix de notre rachat, mais encore une autre image ici très forte théologique, nous parle du pardon des péchés. Il y a ici un pardon. Et on comprend que le pardon et le rachat, ce n'est pas du tout la même sphère. Le rachat, c'est une sphère, on va dire, technique, économique. Nous sommes rachetés, on donne un prix pour obtenir quelque chose en échange. Tandis que le pardon, eh bien, il n'est pas question de prix. Il n'y a pas le prix du pardon, il n'y a pas de prix. Et ce n'est pas une transaction commerciale, le pardon. C'est un acte d'amour. Il dit, nous avons donc été, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Le pardon des péchés fonctionne avec la grâce. C'est une faveur, c'est une grâce, c'est un don, c'est une faveur imméritée. Donc la rédemption, c'est le rachat. La richesse fait référence à ce rachat parce qu'il fallait être riche pour être capable de racheter la dette et de racheter un prix aussi, de payer un si grand prix. Mais ce n'est pas seulement une richesse au niveau du rachat, mais il y a aussi une richesse au niveau de la grâce, puisqu'il est question de la richesse de sa grâce. Dieu est riche, il est riche en bonté, il est riche en grâce, il est riche en miséricorde. Et l'apôtre Paul donc insiste là-dessus, vous comprenez que c'est une très grande phrase qui commence ici. Nous avons la rédemption par son sang, nous avons été rachetés comment ? Par le sang, ce qui est synonyme de, nous avons aussi le pardon de nos péchés et le pardon de nos péchés évidemment par son sang. Et tout ça se fait par faveur. Il était question la semaine passée de la faveur qu'il avait manifestée envers nous. Et bien ici c'est une faveur, une grâce, une richesse de sa grâce. Et donc quand le sang de Jésus coule pour le pardon des péchés, c'est toute la grâce de Dieu qui se manifeste, c'est toute la grandeur, la splendeur. L'apôtre Paul dira aux Romains, vous vous en souvenez, que Dieu a prouvé son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, tristes et morts pour nous, et bien ce sang qui est versé est la preuve, la grandeur de l'amour de Dieu, de la richesse de sa grâce. Ce n'est pas une grâce à quelques sous, si je peux m'exprimer ainsi, c'est une grâce qui est riche, qui est grande, qui est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada